... Vous êtes ici dans la salle du Conseil de l'Atlantique Nord qui se réunit et qui réunit 29 pays membres pour prendre les principales décisions de l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, l'Alliance Atlantique a 70 ans puisque le traité qu'il a fondé remonte au 4 avril 49, le traité de Washington. Alors au fil du temps, le contexte stratégique a changé mais l'Alliance s'adapte à ce nouveau contexte. Aujourd'hui, l'Alliance Atlantique est en train de s'élargir puisqu'elle va accueillir la Macédoine du Nord qui a déjà signé son acte d'adhésion et qui va bientôt rejoindre l'Alliance Atlantique. La première des missions de l'Alliance, sa mission historique, c'est la défense collective. Elle est incarnée par l'article 5 qui dispose qu'une attaque contre un allié sera considérée comme une attaque contre tous. Cet article a été invoqué une fois dans l'histoire de l'Alliance après les attentats du 11 septembre. C'est le symbole de la solidarité transatlantique. Après l'annexion de la Crimée en 2014, l'Alliance a été amenée à adapter sa posture. Elle a renforcé sa structure de commandement et surtout, elle a mis en place ce que l'on appelle la présence avancée renforcée qui consiste en déploiement d'une présence rotationnelle, défensive, dissuasive qui est mise en place dans quatre pays, les trois pays baltes et la Pologne, par les pays alliés. Il s'agit d'un bataillon par pays et tous les pays membres de l'Alliance y participent. La France sera d'ailleurs en Estonie en 2019 aux côtés de Britanniques, de Danois ou d'Islandais, par exemple. Vis-à-vis de la Russie, l'Alliance a adopté une posture de fermeté et de dialogue. Le Conseil OTAN-Russie se réunit plusieurs fois par an pour évoquer à la fois nos préoccupations de sécurité et pour accroître la transparence. Un second aspect du rôle de l'OTAN, ce sont les missions et les opérations. C'est-à-dire que l'OTAN se déploie dans plusieurs pays. C'est le cas en Afghanistan, c'est aussi le cas au Kosovo. Et l'OTAN est en train de monter en Irak une mission de formation et de conseil pour aider les Irakiens à lutter contre le terrorisme. Il faut savoir que ces missions sont mises en place avec le consentement des gouvernements concernés. Enfin, le troisième volet de l'action de l'OTAN, c'est ce que l'on appelle la sécurité coopérative. C'est-à-dire les contacts politiques, militaires, avec de très nombreux partenaires, qu'ils soient étatiques ou que ce soit des organisations internationales. À titre d'exemple, l'OTAN entretient un partenariat avec l'Union européenne et coopère et travaille sur des sujets aussi variés que la sécurité maritime, les menaces hybrides, le cyber. Tout d'abord, la France participe aux décisions, aux grandes décisions d'orientation politique prises par l'Alliance atlantique. Ces décisions sont prises selon la règle du consensus et la France pèse de tout son poids. Ensuite, la France contribue aussi aux activités militaires de l'Alliance. Ainsi, nous envoyons des avions dans les pays baltes à leur demande pour contribuer à la sécurité de leur espace aérien. Nous envoyons aussi des bateaux, par exemple en mer Noire, pour rappeler notre attachement à la liberté de navigation. Et puis, nous entraînons nos armées avec les autres membres de l'Alliance atlantique parce que répondre à un défi commun, c'est avoir des armées capables et habituées à travailler ensemble. Ainsi, l'Alliance atlantique, qui organise beaucoup d'exercices, a organisé un exercice majeur l'année dernière en Norvège, un exercice qui s'appelait Trident Juncture, et la France y a participé à la hauteur de 3 000 personnes. La France exerce son influence avec tous les atouts qui signent son statut d'acteur engagé dans le multilatéralisme. La France est membre permanent du Conseil de sécurité, membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN. Elle est très engagée. C'est une voix qui est entendue et qui pèse sur la scène internationale. Après, notre influence, nous l'exerçons aussi par le biais de nombreux personnels français qui sont au sein de l'organisation. 1 200 Français sont au sein de l'OTAN et de ses agences. Et nous exerçons quelques postes particulièrement importants, notamment celui de commandement stratégique pour la transformation. C'est un commandement stratégique qui est situé aux États-Unis, à Norfolk, qui s'occupe de l'avenir de l'Alliance, de la transformation de nos armées. Et c'est un général français, le général Lanata, qui en est le commandeur stratégique. Et puis, nous avons aussi une influence qui tient à la qualité de notre outil de défense. La France, c'est un outil de défense complet. Il est entraîné, il est opérationnel. Et c'était quelque chose sur lequel nos alliés savent pouvoir compter. Nous participons aussi de façon importante à toute l'expérience militaire, opérationnelle de l'Alliance atlantique. La France a participé et de façon importante aux opérations de l'OTAN. Aujourd'hui, nous avons d'autres engagements nationaux en coalition au Sahel et au Levant pour aider le Levant dans la lutte contre Daesh. Et cela aussi, cela renforce notre compétence opérationnelle et notre crédibilité. Enfin, l'Alliance est aussi une organisation internationale au sein de laquelle la France est en contact permanent avec ses alliés et elle défend ses valeurs, ses convictions, parce que l'Alliance est une alliance de valeurs.